Musique 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 Depuis le 1er août cet été, on a commencé une programmation, une grosse programmation sur le thème du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qui est cette année. Donc ça va finir le 11 novembre 2018. Les commémorations du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale vont bon train. Le comité rimouscois a mis la main à la PAC pour offrir à la population plusieurs activités de sensibilisation, dont la construction d'une tranchée permettant de découvrir plusieurs faits méconnus et aussi des gens qui ont fait une différence lors de la Première Grande Guerre. Musique Les Allemands, leur stratégie, eux autres, c'était de bombarder durant le jour. Bombarder, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps enragé. Alors les Alliés subissaient énormément de pertes. Fait que là, eux autres, ils ont changé de stratégie, puis ils ont décidé, eux autres, de rester cachés le jour et d'attaquer la nuit. Et là, c'est à ce parti de ce moment-là que les Allemands ont commencé à avoir du recul. Donc c'est grâce à elles que les femmes aujourd'hui infirmières dans les forces armées sont des officiers. Donc Washington a accepté le décret en 1920 que les femmes deviennent toutes des officiers dans les forces armées. C'est grâce à Blanche. Lors de la visite de la tranchée, le public a pu découvrir une femme d'influence, Blanche Lavallée. Une femme que connaît bien l'historienne Véronique Dupuis, qui étudie son histoire depuis maintenant cinq ans. Ce qui est intéressant dans le cas de Blanche Lavallée, bon, elle a été en charge de la salle d'opération à l'hôpital général numéro 8 à Saint-Cloud, en banlieue de Paris. Et on l'a recrutée, entre autres, pour faire du lobbying auprès du Congrès américain pour que les infirmières états-uniennes aient le grade d'officier aussitôt qu'ils s'enrôlent. Il faut savoir qu'à l'époque, les infirmières canadiennes étaient les seules à avoir le grade d'officier de tout l'Empire britannique. Au cœur de la tranchée, on découvre des photos des soldats canadiens qui se sont démarqués, entre autres, lors de la bataille de Courcelette. À ce moment-là, aux yeux de l'Angleterre, le Canada n'était pas tout à fait reconnu comme un pays. Mais les Canadiens ont fait une percée phénoménale à Courcelette. C'est plus tard que le Canada va être considéré comme une nation. Donc, cet uniforme-là, c'est l'uniforme anglais qui a été un petit peu modifié pour les Canadiens. En fait, c'est juste adapté pour les Canadiens. Avec les vrais badges, c'est vraiment la compagnie ici du Royal 22e Régiment, du 22e bataillon à la Première Guerre mondiale, qui s'appelait. Donc, ça, c'est l'uniforme en laine qu'ils portaient, avec les galeurs et les bois. Fait intéressant. Le bois utilisé pour fabriquer la tranchée temporaire sur le site des anciens combattants sera réutilisé par une organisation régionale. On sait que la structure va être récupérée par l'équipe de la Feste médiévale de Saint-Marcelin. Donc, c'est le fun que ça revive dans un autre contexte historique, mais par un autre organisme régional. Et c'est sûr que tous les panneaux, tous les artefacts sont conservés à la Légion. Et qui sait peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir renouveler l'expérience. La prochaine activité, il y a la commémoration de samedi le 29. Puis la prochaine activité va être un concert avec l'Orchestre symphonique du Royal 22e Régiment, qui vient le 13 octobre à la salle Georges-Beaulieu au Cégep, spécialement pour la commémoration du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il vient spécialement pour cet événement-là. Et ce sera suivi à la fin de semaine du 11 novembre, c'est-à-dire le 10 novembre. On va avoir la mise au jeu protocolaire avec l'équipe de l'Océanique. À ne pas manquer également, lors du Jour du souvenir prévu le dimanche 11 novembre, dans les rues de la ville de Rimouski, un défilé militaire hors du commun, défilé qui viendra compléter les activités de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Légionnaire, vers l'avant, salut! Et... Légionnaire, gardez-vous! Légionnaire, gardez-vous! Légionnaire, gardez-vous! Légionnaire, gardez-vous! Sous-titrage ST' 501